Sphinx Campus, c'est un logiciel d'hébergement de vidéos que nous allons étudier à travers un certain nombre de capsules vidéo. Ceci est la première qui va consister à réfléchir sur un questionnaire que l'on souhaite élaborer. Notre problématique, c'est d'étudier les modes et habitudes de consommation du chocolat. Comme l'on est proche de l'IUT, notre cible sont les jeunes de 18 à 22 ans. J'aimerais donc collecter des informations par le biais de réseaux sociaux répandus, tels qu'Instagram, TikTok, Snapchat, en partageant simplement un lien hypertexte. Mais avant d'être sur la diffusion de mon questionnaire, il faut déjà le construire. Dans un premier temps, on va prendre un outil de mind mapping, de carte mentale, qui va nous permettre de structurer le questionnaire relatif à notre problématique. Pour cela, nous utilisons un outil qui s'appelle MindView. Si vous disposez de cet outil, c'est très simple. Il suffit simplement de lancer ce logiciel. Si vous l'avez installé, vous allez le trouver dans votre barre des tâches ou sur le bureau ou s'il n'est nulle part. Il suffit de le saisir dans la barre de recherche et il apparaîtra MindView 8. Ce logiciel de carte mentale est un logiciel payant, donc tout le monde n'en dispose pas. Si vous avez ce logiciel, lors de la première connexion, il va vous demander votre adresse mail. Et puis, il va vous demander votre mot de passe. Encore faut-il vous en souvenir. Une fois le mot de passe saisi, il va vous demander si vous souhaitez conserver la connexion. Ainsi, si vous répondez oui, la prochaine fois que vous utiliserez ce logiciel, il ne vous demandera pas de vous reconnecter. Si vous êtes le seul utilisateur sur votre session, vous allez pouvoir mettre oui. A partir de là, on va pouvoir débuter notre carte mentale. Je l'ai dit, on va faire une mindmap. On va faire un organigramme. Il y a tout un tas de représentations possibles avec ce logiciel. Ce que je veux faire, c'est une mindmap, une carte mentale. Je vais donc cliquer dessus et on va avoir une page blanche avec écrit au milieu sujet. On va bien entendu renommer ce sujet. Je l'ai dit tout à l'heure que je voulais faire une étude sur les modes et habitudes de consommation du chocolat. Donc, je vais appeler cela le chocolat et vous. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il suffit de taper du texte dans les bulles pour que votre mindmap se construite. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va télécharger une petite image de chocolat qui nous servira. Donc, sur Amethyst, pour les étudiants, vous avez cette image. Pour les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube, vous avez cette image dans la description. Nous avons donc deux fichiers. Un qui s'appelle Chocolat1, que je vais récupérer, qui est une image de chocolat. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous et je vais la mettre dans mes téléchargements. Elle s'appelle chocolat1.jpg. C'est parfait. Et puis, comme j'aurai besoin de prendre le logo de l'IUT, puisque je suis étudiant à l'IUT et que je vais mener mon enquête à l'IUT, je vais prendre ce logo de l'IUT, je vais faire un clic droit, enregistrer l'image sous et, toujours pareil, dans mes téléchargements, je vais enregistrer cette image PNG. Elle me sera utile tout à l'heure. Voilà, ceci étant fait, je vais pouvoir refermer tous mes documents et revenir sur mon logiciel de carte mentale, MindView, pour pouvoir poursuivre. La première chose que l'on va faire, c'est d'insérer une image intégrée qui s'appelle Chocolat1. Quand je vais dans Insertion, on va mettre Images intégrées et là, je vais dans mes téléchargements chercher l'image Chocolat1.jpg. J'ouvre et l'image vient se ranger dans la boîte, le chocolat et vous allez intégrer à ma bulle. Je vais, à présent, récupérer l'image de l'IUT, mais que je ne veux pas mettre dans une bulle, que je vais placer quelque part dans ma page. Donc, il va s'agir cette fois-ci d'une image flottante. Je reste toujours dans le menu Insertion, Images flottantes, toujours dans mes téléchargements, je récupère mon image qui s'appelle Logo IUT. J'ouvre et mon logo IUT vient se coller à proximité. Alors là, j'étais dedans, donc du coup, il a fait un petit trait pour le relier. Je vais cliquer à l'extérieur pour ne pas le sélectionner. Je vais reprendre une image flottante et je le sélectionne. Vous voyez que là, il n'y a plus de trait. Je me mets cette image en haut à gauche. Je peux éventuellement redimensionner ce logo, si je veux qu'il soit un petit peu plus gros, et le mettre un peu plus en avant. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va essayer de réfléchir aux grandes parties de mon questionnaire qui a pour thématique le chocolat. Donc, dans un premier temps, je vais créer une première partie qui sera l'introduction de mon questionnaire. Il va falloir que j'explique aux gens pourquoi je fais un questionnaire. Si je ne leur explique pas, ils ne répondront pas à ce questionnaire. Donc, je vais créer, en cliquant sur le chocolat et vous, une première branche. Donc là, je me retrouve dans insertion ou dans accueil et on a branche. Vous voyez, là, je suis en insertion, j'ai la possibilité de créer une branche. Dans insertion, j'ai aussi la possibilité de créer une branche. Voilà, donc je clique sur le chocolat et vous et je crée une branche. Vous voyez, ça fait une première idée. Mon questionnaire va commencer par une introduction. Ensuite, je vais peut-être mettre une première note, un petit texte introductif. Donc, du coup, je suis dans mon menu accueil et je vais cliquer sur le bouton notes. Ça ouvre une petite fenêtre et là, je vais mettre des notes. Je vais dire aimez-vous le chocolat ? Et puis, je fais mon texte introductif afin de mieux connaître les raisons pour lesquelles que vous consommez le chocolat et les sensations qu'il vous procurent. Nous réalisons une vaste enquête auprès des étudiants de l'IUT. Nous allons mettre en dessous IUT d'Aix-Marseille, janvier à mars 2023. Voilà, ça, c'est mon texte introductif. Alors, j'ai commencé à faire un ensemble de choses. Vous voyez que mon éditeur de notes, là, disparaît. Quand je clique à nouveau dans mon document de travail. Mais par contre, il y a un petit trombone. Ce petit trombone indique qui est attaché à cette branche. En fait, un texte. Dès que je clique sur la branche, je vois le texte introductif. Tout ce que je vais noter sera conservé dans ce logiciel de gestion de carte mentale. Comme nous avons déjà fait un certain nombre de choses, il est quand même plus prudent de sauvegarder notre travail. Donc, en fait, on va faire un fichier et on va enregistrer sous. Et je peux enregistrer sur, à plusieurs, en plusieurs endroits. Je peux enregistrer sur mon ordinateur. Mais bon, peut-être que j'aurais envie de récupérer ce travail ailleurs. Donc, c'est pourquoi je conseille plutôt, si vous êtes sur un PC, d'utiliser le MindView Drive. Si vous êtes sur un Mac, vous n'avez pas de MindView Drive. Donc, il faudrait plutôt l'enregistrer dans un espace cloud, tel que Google Drive ou OneDrive. Donc, moi, je vais l'enregistrer dans le MindView Drive, puisque je suis sur un PC. J'ai un ensemble de documents qui est préexistant. Et là, j'ai créé un dossier EM2. Donc, je vais recréer un dossier EM2 2023. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Je clique sur Nouveau dossier. Et là, je vais mettre EM2 2023. Je vais cliquer dessus pour rentrer dans ce dossier. Et là, je vais enregistrer mon document comme... Je vais lui laisser ce titre, le chocolat, voyez-vous. C'est très bien. Enregistrer. Donc, il va enregistrer mon fichier. Mais ce qui est intéressant avec le MindView Drive, c'est que si je me reconnecte à partir d'un autre ordinateur, avec mon login et mon mot de passe, j'accéderai, bien entendu, à ce fichier à distance. Nous pouvons même être plusieurs à travailler sur le même fichier. Ceci étant fait, nous allons maintenant essayer de poursuivre la structure de notre document. Alors, on a fait notre introduction. Et on va créer trois grandes parties. Une partie VAUGOOT. Une partie... Donc, pour gagner de la place, je vais fermer cet éditeur de notes parce que du coup, je ne vois plus grand-chose. Et je vais donc créer ma deuxième branche. Donc, je reclique sur cette branche principale là, enfin, sur cet objet-là. Et puis, je clique sur branche. Et là, j'ai une deuxième idée qui apparaît. Ma deuxième idée va s'appeler VAUGOOT. Je pourrais recliquer sur le chocolat et recréer une branche ou bien tout simplement appuyer sur Entrée quand je suis dans VAUGOOT. Il crée une autre branche du même type. Ça sera votre opinion. Puis, on va ajouter un petit commentaire. Donc, on va aller dans Insertion. Et on va mettre Commentaire. Vous voyez, c'est une petite bulle qui apparaît avec votre opinion. Et là, en Commentaire, je vais dire On demandera ici à l'interviewvée de donner un avis sur ses expériences, sa satisfaction. Alors, il y a un petit correcteur orthographique. Vous voyez, données, j'ai mis un accent de données. L'interviewvée, il ne connaît pas. Mais ça, je pense que c'est juste parce qu'il ne connaît pas le mot. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce correcteur orthographique qui repérera un certain nombre de fautes. Nous allons à nouveau ajouter une branche. Donc, vous voyez, là, j'ai ma zone de texte. J'ai mon commentaire ici qui est représenté. Donc, il y a des petits logos qui sont un petit peu différents. Et puis, si je pointe, il y a un même petit résumé. Aimez-vous. Je reclique sur votre opinion. J'appuie sur Entrée. Une troisième idée. Je vais mettre votre identité. Et enfin, je vais terminer par une conclusion. Vous voyez que la mindmap se reconstruit au fur et à mesure. Donc, j'ai respecté le plan classique d'un questionnaire. Un petit texte introductif qui explique pourquoi je fais ce questionnaire. Je suis sur des questions très générales sur les goûts de la personne. Puis, je rentre sur des choses plus personnelles. Que pensez-vous ? Qu'aimez-vous ? Enfin, je termine mon questionnaire par une partie de questions sociodémographiques. Quel est votre sexe ? Quel est votre âge ? Etc. Et enfin, phase de conclusion. Remerciement d'avoir rempli, d'avoir complété le questionnaire. Voilà donc pour ce premier... C'est la première vidéo sur la création d'un questionnaire avec un outil de mindmapping. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501